Musique Nous allons apprendre à utiliser un microscope. Commençons par observer par quel élément est qu'on pose un microscope. On commence par l'oculaire, là où on place l'œil, puis le tube optique. Il y a ensuite la potence, par laquelle on prendra le microscope, et le socle, sur lequel repose le microscope. On observe ensuite la platine, sur laquelle nous déposerons la lame, en la fixant sous les valets, c'est-à-dire les petites pattes métalliques. On peut ensuite voir qu'il y a plusieurs objectifs sur le microscope, en partant toujours de l'objectif le plus faible, le rouge, puis en utilisant le barillet, c'est-à-dire l'endroit ici, on peut changer les objectifs jusqu'au petit claque, passer de l'objectif le plus faible à l'objectif moyen, et enfin à l'objectif le plus fort, qui est le bleu. L'objectif permet de zoomer sur la préparation. On replace toujours l'objectif au rouge. On a ensuite, pour effectuer les réglages, la grosse vis de réglage, dite vis macrométrique, qui, lorsqu'on l'actionne, permet de remonter ou de faire descendre la platine pour la mise au point. Il existe aussi une petite vis de réglage, appelée vis micrométrique, qui permet d'ajuster la mise au point. Le microscope dispose aussi d'un éclairage, une lampe, où l'on peut régler l'intensité lumineuse avec le diaphragme. Il existe plusieurs modèles de microscope qui se composent de la même façon. L'oculaire, le tube optique, la grosse vis de réglage, avec ici la platine, avec une surplatine qui permet de fixer la lame et qui sera facilement maniable grâce aux différentes vis de réglage qui se situent sur le côté et qui permet de déplacer la lame de droite à gauche ou de haut en bas. On peut aussi régler la lumière grâce à ce variateur d'intensité lumineuse. Les objets que l'on peut observer sur un microscope sont préparés sur une lame. Ils doivent être traversés par la lumière extrêmement fins. Nous observerons ici un échantillon de mu de triton d'à peine quelques millimètres carrés. Une fois qu'on a installé le microscope, en le prenant avec une main sur la potence et une sur le socle, on le branche et on allume la lumière à l'aide de l'interrupteur. On pose alors la lame à observer sur la platine en la glissant sous les vallées. Pour faciliter le travail de mise au point, on s'assure d'avoir bien mis dans le faisceau de lumière l'objet à observer. On commence alors la mise au point. On commence toujours au plus faible grossissement. On place son oeil au niveau de l'oculaire et on remonte la platine à l'aide de la grosse vis de réglage dite macrométrique. On va observer progressivement quelque chose de flou et en remontant tout doucement à l'aide de la vis macrométrique, on observera l'objet plus nettement. On peut alors déplacer la lame de manière à observer la plus jolie partie de celle-ci. Pour calculer le grossissement auquel on observe la lame, on observe le grossissement de l'oculaire, ici x 16, et le grossissement de l'objectif, soit un total de 16 x 4, 64 fois grossi. Sans défaire les réglages, on peut passer à l'objectif suivant. On refait à nouveau la mise au point à l'aide de la grosse vis de réglage délicatement. On observe donc de plus près l'échantillon. A nouveau calculer le grossissement, cette fois c'est 10 x 16, soit 160 fois grossi. Si c'est demandé, on peut passer à l'aide du barillet au dernier objectif pour observer encore de plus près. Cette fois, il faut faire attention car on est tout proche de la lame, il est hors de question de toucher la grosse vis de réglage. On utilise uniquement la petite vis de réglage pour faire la mise au point. On observe alors l'échantillon avec encore plus de détails. L'objectif étant un x 40, l'échantillon est donc grossi 640 fois. Une fois que l'observation est réalisée et le travail demandé effectué, on range le matériel en enlevant la lame dans un premier temps de la platine, puis on replace l'objectif le plus faible, c'est-à-dire le rouge, en s'aidant du barillet, et on descend la platine au plus bas. On nettoie la vis de réglage et l'oculaire et on range le fil. Pour d'autres modèles de microscope, le fonctionnement reste semblable. On allume la lumière, puis on place la lame sur la platine à l'aide de la surplatine et on peut déplacer l'échantillon à observer à l'aide des molettes situées sous la platine. Voilà ce qu'on peut observer au plus faible grossissement. L'aiguille noire est appelée pointeur, puis au moyen grossissement, on peut alors cibler sur les structures à l'aide du pointeur, et enfin au plus fort grossissement. Une fois que le travail est terminé, on range le microscope en le saisissant par la potence et par le socle, et on le recouvre de la housse de protection afin de limiter le dépôt de poussière. Sous-titrage Société Radio-Canada